C'est une pratique honteuse qu'on ne peut même pas définir. C'est l'esclavage par ascendance. Il y a des gens qui se prennent des chefs de village, des noms, qui traitent d'autres familles comme des descendants d'esclaves, qui les lingent, qui les ligotent, qui les battent et qui les humilient parce qu'ils ont justement et simplement refusé de se soumettre au statut de l'esclavage. En fait, les enjeux au Mali, c'est quoi ? Il y a un défi sécuritaire qui est là parce que les gens sont en train d'intimider, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire les gens qui se prennent en normes, qui jouent le rôle des chefs de village. Les officiers de police judiciaire n'arrivent pas à interpeller, c'est-à-dire les auteurs de ces pratiques ignobles. Donc ça, c'est le défi sécuritaire qui est là. Et puis ces gens, ils sont prêts à tout pour battre les gens. Et puis il n'y a aucun jugement concernant ces genres de pratiques. Donc il y a aussi le défi judiciaire qui est là. On a du mal aussi à qualifier vraiment, réellement les faits pour ces auteurs. Donc il y a deux défis qui s'imposent, c'est-à-dire le défi sécuritaire et le défi judiciaire. Ce combat-là, c'est un combat ethnique. Et que vous savez aussi que les Sénégalais sont partout dans le monde. Plus particulièrement ceux qui sévient actuellement sous la sur-région. Le Sénégal fait partie aussi de ces pays dont ils sont victimes de ces genres de pratiques d'esclavagisme. Si bien que vous savez que l'État sénégalais, c'est un État de droit, vraiment qui réprime tout acte d'esclavage au sein de notre pays. Et d'ailleurs même, on a saisi notre président, le président Macky Sall. Une correspondance lui a été adressée. Et le ministère de l'Intérieur du Sénégal aussi, où ils ont convoqué pour donner de plus amples informations là-dessus. Si bien que ce conflit-là, ces brimates et ces abatages humains sont au Mali, en Mauritanie qu'en Gambie. Mais ça risque aussi de se propager vers nous. Donc nous avons attiré l'attention de nos autorités sur ces phénomènes-là de pratiques esclavagistes pour qu'ils en parlent. Actuellement, l'État sénégalais condamne fermement cet acte qui sévit actuellement au Mali. Nous avons vu les gîmats, il y a les gîmats sur les télés, sur les médias. Mais il a pris compte quand même. Et il est avec nous. Et d'ailleurs même, il y a certains apologistes qui ont pu faire une certaine infiltration au niveau du Sénégal pour tout simplement essayer de donner cet acte-là au niveau du Sénégal. Et ils ont été arrêtés. C'est des citoyens. Ils accomplissent leurs actes civiques. Maintenant, un tel regard aux autorités maliennes, vraiment, c'est à déplorer. Ils n'ont qu'à prendre les choses-là en main et règle ce problème. Et d'ailleurs même, cette rencontre-là, on l'a tout simplement fait pour que tout ce qui s'est passé puisse être dirigé et déploré au sommet international. Il y a une démarche, effectivement, préventive. C'est d'inscrire, en tout cas nous allons le demander à l'Union africaine, à toutes les organisations régionales, d'inscrire dans le programme scolaire de tous les pays membres de l'Union africaine, cette lutte contre l'esclavage dans le cursus scolaire, puisqu'il faut faire en sorte que les futures générations d'Africains et de Maliens adoptent cette posture de réjet de ces crimes contre l'humanité. Donc c'est un travail de longue haleine, qui prendra peut-être même aussi de siècles, mais il faut l'entamer. Chaque génération a ses obligations. Et c'est notre obligation aujourd'hui de faire en sorte que les générations d'Africains de demain rejettent d'une façon catégorique cette discrimination qui ne repose sur aucune logique.